Bonjour tout le monde, donc aujourd'hui on va voir notre premier exercice de mécanique analytique. Donc c'est un exercice sur les contraintes en considérant les systèmes illustrés dans les figures six contres, constitués par un système 1, une masse ponctuelle glissant sur la surface intérieure d'un paraboloïde, de révolution d'équation z égale à ax² plus y², avec x, y, z étant les coordonnées cartésiennes de m. Donc on nous demande de préciser dans chaque cas les paramètres de configuration, les contraintes engendrées par les forces de liaison auxquelles le système est soumis, tout en précisant leur nature, le nombre de degrés de liberté, et puis donner un choix, donc fait un choix de coordonnées généralisées après. Donc, ici on a affaire avec des points matériels. Donc il faut savoir que chaque, donc si vous avez un point matériel, et bien le nombre de paramètres de configuration pour un point matériel, ils sont en nombre de trois. Si vous avez deux points matériels, le nombre de paramètres de configuration égale à 6. Si vous avez trois, le nombre de paramètres de configuration égale à 9. Donc, en général, si vous avez par exemple n points matériels, et bien le nombre de paramètres de configuration égale au nombre de points matériels multipliés par 3, donc dans ce cas-là, égale à 3ème paramètres de configuration. Bon, bien sûr, ici, on ne multiplie pas 3, donc parce qu'on a un point matériel. Donc, si vous avez un solide, et bien il faut ajouter, donc dans le cas d'un solide, il faut ajouter les angles de l'air, donc de l'air, ok? Donc, dans le cas d'un solide. Alors, pour ce qui concerne notre système, qu'on a alors? Donc, ce premier système. Notre point M, il se trouve à l'intérieur de ce paraboloïde d'équation Z égale à AX carré plus Y carré. Donc, il est contraint à se déplacer à l'intérieur de ce paraboloïde. Il est obligé de ne se déplacer qu'à l'intérieur de ce paraboloïde. Donc, intuitivement, on a réduit le nombre de degrés de liberté de ce point matériel. Donc, on va d'abord donner les paramètres de configuration. Donc, les paramètres de configuration, on a un seul point matériel. Donc, le nombre de paramètres de configuration sont en nombre de 3. Et ici, c'est exactement les coordonnées cartésiennes qui sont X, Y et Z. Les contraintes engendrées par les forces de liaison auxquelles le système est soumis tout en précisant leur nature. Donc, on peut aussi appeler les contraintes liaison. Ici, vous voyez qu'il y a une relation entre la coordonnée Z et la coordonnée X et Y. C'est ça la liaison qu'on a. Donc, on a une seule liaison qui est Z égale à AX carré plus Y au carré. Maintenant, connaît-il la nature de cette contrainte? Donc, puisque vous n'avez pas de dérivée première par rapport au temps, autrement dit, puisque vous n'avez pas de R point, cela implique que la liaison est all-on-homme. Et puisque ici, le temps ne figure pas, donc T, vous ne voyez pas ici de temps, Donc, cette liaison, elle est sclé-ro-n-homme. Donc, notre liaison, qui est all-on-homme et sclé-ro-n-homme. Maintenant, le nombre de degrés de liberté. Eh bien, ici, on a une seule liaison. Eh bien, pour savoir le nombre de degrés de liberté égale au nombre de paramètres de configuration moins le nombre de liaisons. Ici, on a trois paramètres de configuration. Donc, DDL ici, le nombre de degrés de liberté égale à 3 moins la seule contrainte qu'on a, donc C2. Maintenant, donnez un choix de coordonnées généralisées. Le nombre de coordonnées généralisées égale au nombre de degrés de liberté. Donc ici, pour étudier ce système en utilisant la mécanique analytique, vous n'avez besoin que de deux coordonnées, par exemple, X et Y. Donc, je vous laisse faire vous-même le système 2 avant de voir le corrigé.